... IDFM 98 de la bande FM, une émission au-delà du miroir. Ce soir avec Rolf Kuhn. Rolf Kuhn est né en 1944, il est professeur de philosophie aux universités de Vienne, Beyrouth, Nice, Lisbonne et Louvain-la-Neuve. Il est directeur du centre de recherche actuel sur la philosophie française de religion à Fribourg-en-Brisgau et du Forzschung-Streich-Lebden. Je vais l'accueillir et lui demander qu'il me dise Rolf Kuhn le Forzschung-Streich-Lebensphémologie. Donc il est formateur et superviseur en analyse existentielle, réseau de logothérapie et association des logothérapeutes francophones. Donc on va parler de logothérapie. Il a écrit un livre aux éditions de l'Armatan qui s'appelle Logothérapie et Phénoménologie, contribution au pluriel à la compréhension de l'analyse existentielle de Victor Frankel. Je suis très heureuse de vous accueillir sur l'antenne IDFM, Rolf Kuhn. Je suis également heureux, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir parler avec vous et justement de contribuer à, comme dirais-je, la diffusion de la pensée de Frankel en France. Frankel est né en 1905 à Vienne. En 1921, il a une correspondance assez suivie avec Freud. En 1930, il devient docteur en médecine. Il se spécialise en neurologie. De 1942 à 1945, quelques mois après son mariage, il est déporté avec sa femme, sa mère, son père, son frère. Il est le seul à revenir des camps. En 1945, il publie un psychiatre déporté témoigne. Si je dis des bêtises, vous m'arrêtez. Oui, non, c'est bon, c'est bon. En 1947, il épouse en deuxième noce son assistante, dont il aura une fille. En 1948, il publie Le Dieu inconscient. En 1950, il fonde la Société autrichienne pour la psychothérapie. Et il meurt à 92 ans, en 1997. La première question, est-ce que vous l'avez rencontrée ? Oui, voilà, je l'ai rencontrée vers la fin des années 80 à Vienne. J'avais fait mon habitation en philo à l'Institut de philosophie de Vienne. Et en même temps, justement, c'était ça l'occasion de rencontrer Frankel. Je donnais des cours d'anthropologie philosophique pour former des psychothérapeutes en logothérapie. Et à partir de là, il y a eu plusieurs échanges avec Frankel. Normalement, quand j'avais publié en allemand le livre « Sinn sein sollen », ça signifie « sens, être et obligation ». Et quand je suis rentré à l'Allemagne, après, l'échange a continué, c'est-à-dire me téléphoner de temps en temps pour échanger sur l'avancement de la logothérapie, essentiellement en Allemagne. Et pour venir à l'actualité, il a toujours souhaité, justement, qu'il y ait aussi une diffusion en France. Et je me rappelle, je ne peux plus vous dire exactement l'année, il est venu à Paris une fois pour donner une conférence lors d'un colloque qui était organisé par Pellisset, qui était un petit piastre connu. Et voilà la rencontre de Paris. Et ensuite, je dois dire, j'ai essentiellement coopéré avec des gens de Vienne, et depuis quelques années avec le réseau et l'association en France. Donc, il a donné beaucoup de, comment dire, il a été dans plein d'universités jusqu'à Harvard. Après la guerre, la logothérapie prend une ampleur considérable. Il enseigne dans de nombreuses universités et il a fait plus de 30 livres. Oui, c'est ça. Je crois autour de 32. Il en était très, très fier. Pour les universités, c'est important d'apprécier sa pensée et comprendre certains côtés. Il a surtout eu une réception, je dirais, fulgurante aux États-Unis. La réception ailleurs était moins importante. Bien sûr, en Allemagne, il existe maintenant deux instituts, comme justement en France et deux associations. Et à travers le monde, il y a quasiment dans tous les pays importants, ou disons grands pays, actuellement des instituts ou des groupes de logothérapeutes. Alors, ce mot de logothérapie apparaît en 1926 lorsqu'il prend la vice-présidence de l'Association de psychologie à Vienne. Oui. Et justement, historiquement, le terme de logothérapie, ça a été trouvé par un médecin viennois qui s'appelle Oswald Schwarz. Et justement, Franck l'a repris pour spécifier sa pensée et sa pratique thérapeutique, ça va toujours de pair, pour se distinguer à la fois de Freud et d'Atler. C'est essentiellement une thérapie qui est basée sur des fondements philosophiques reconnus. Là, il faut dire, en gros, la phénomologie dans la suite historique de Husserl, Schiller et Heidegger, sont surtout les trois auteurs, qui sont, disons, des penseurs, en gros, de l'existence humaine. Et cette existence humaine est basée, pour le dire rapidement, sur le sens de toute situation humaine, donc un sens historique, si vous voulez. Et Frankel a donc, de son côté, vouloir exprimer que Logos, qui signifie beaucoup de choses en grec, peut-être on peut en parler tout à l'heure, traduisait le mieux son intention pour dire que, pour l'analyse phénoménologique ou existentielle, comme il dit aussi, qu'il faut découvrir avec, et là, je suis dans la pratique, il faut découvrir avec chaque individu le sens qui lui convient personnellement. Et c'est ça qui a un peu, disons, motivement livre. Il ne fait pas de phénomologie académique, bien qu'il ait passé un doctorat de philosophie à Vienne, justement sur le dieu inconscient, mais qu'il applique d'une manière, je dois vraiment dire, très géniale. Cette phénoménologie historique a des besoins psychothérapeutiques. Donc vous pouvez traduire sens, vous pouvez traduire, excusez-moi, Logos par sens, bien que le sens grec originaire signifie raison, relation, et il y a évidemment aussi, si vous voulez en parler, des résonances religieuses, parce qu'il ne faut pas oublier, dans le Nouveau Testament, Saint Jean, le Christ s'appelle Logos, et ça traverse toute l'histoire occidentale. Et on peut dire, Frankel, en critiquant Freud et Adler, veut aussi revaloriser cette tradition occidentale. On rappelle que la phénoménologie est l'approche scientifique des expériences vécues. Il avait aussi été le créateur de l'analyse existentielle, qui était la mouvance de la phénoménologie, en même temps qu'il a créé la logothérapie. Il dit que ce n'est pas lui qui a créé cette logothérapie, parce qu'il avait deux précurseurs, qui sont Rudolf Allers et Mark Scheller. Voilà, donc pour revenir à ces, comment dirais-je, définitions de base, l'analyse phénoménologique devient chez lui analyse existentielle, bien que ce terme, évidemment, se retrouve déjà chez Heidegger, par exemple, si vous prenez un site, est traitant. Donc c'est une traduction de la phénoménologie de tout vécu humain pour des besoins thérapeutiques. Donc l'analyse existentielle exprime, si vous voulez, le côté philosophique en tant que fondement de la logothérapie, et la logothérapie exprime la méthode, proprement dite, qu'utilise cette analyse existentielle. Voilà pour les termes. Quant à Allers, il faut dire oui, c'était son monteur intellectuel qui était philosophe, devenu psychiatre et qui a émigré aux États-Unis. Et à travers Allers, bon, ce serait une histoire maintenant très longue, il a aussi approché Saint-Thomas et la métaphysique occidentale dont on parlait tout à l'heure. Et à travers Allers et avant Scheller, Scheller d'ailleurs disait toujours que le livre sur les formes mentaires de l'éthique était son livre chevet. Après avoir lu Scheller, il a conçu cette analyse existentielle essentiellement comme une analyse de la valeur qu'un homme, qu'un être, qu'un patient doit retrouver individuellement pour répondre aux exigences de sa vie propre. C'est donc toujours une valeur à la fois pour Franck objectif qui existe en soi, comme on dit en philosophie, ça c'est la théorie de Scheller, mais qu'il faut retrouver concrètement dans l'existence de chaque être humain lorsqu'il vient comme patient en logothérapie. Voilà pour l'apport un peu de Scheller surtout. Allers, si vous voulez, lui a donné surtout cette idée aussi de valeur, de responsabilité que chaque être doit suivre. Alors il se détache très vite des trois écoles de Vienne, l'école freudienne, alderienne et jungienne, pour fonder la sienne qu'il nomme logothérapie. Il dit qu'à côté de Freud, il n'est qu'un nain, mais que si un nain grimpe sur les épaules d'un géant, il voit beaucoup plus loin que lui. Et Freud, lui, disait, alors je ne sais pas si c'est vrai, qu'il ne s'est intéressé qu'aux rez-de-chaussée et au sous-sol et qu'il a laissé à d'autres le soin d'accéder aux étages supérieurs. Jung et Adler ont chacun choisi le leur. Frankel a opté pour le niveau supérieur, celui où l'homme est capable de se transcender. Alors Freud, ça serait au niveau, en dessous de la ceinture, on peut dire que, on pense, enfin, Jung, ça serait le cœur. Adler, on le mettrait où ? Oui, alors justement, d'abord pour le côté, disons, humoristique, Frankel était un bon dessinateur et il existe toujours, je crois maintenant on peut le voir dans le musée de l'Institut Victor Frankel à Vienne, et un dessin, en effet, où il se montre soi-même comme un nain sous les épaules de Freud et d'Adler. Bon, ça c'est pour l'anecdote, mais pour souligner aussi que Frankel est toujours plein d'humour, ce que vous appelez maintenant, vous voyez, sous la ceinture, j'appelle cela la polémique, et si vous regardez un peu mon livre qui a comme thèse principale que nous devrions maintenant au sein ou à l'intérieur de la logothérapie œuvrer pour une logothérapie intégrative, vous verrez bien que ça existe justement d'une réintégration, et j'insiste, c'est peut-être ma position personnelle qu'on peut discuter, mais j'insiste, de réintégrer la psychanalyse sous forme de logothérapie intégrative. Parce que la critique que Frankel fait à l'égard de Freud, il les a faites dans les années 40, 50, où on avait une psychanalyse très orthodoxe, basée encore sur la pulsion, si vous voulez, qui était plus ou moins une pulsion biologique. Si vous regardez depuis, et je ne dis qu'un nom pour la France qui est si important chez vous, Lacan, Lacan a libéré complètement Freud d'une interprétation biologique et pulsionnelle, et ce qui serait intéressant, je ne vais pas le faire maintenant, Lacan est également un psychanalyse basé sur le logos, c'est-à-dire sur le langage. Donc il y a des points de rencontre dont il faut tenir compte aujourd'hui. Et avec l'existentialisme aussi ? Pour Frankel ? L'existentialisme, voilà, ça, ça suppose d'autres problèmes. Ça demanderait beaucoup de développement maintenant sur la situation culturelle en France. Bon, l'existentialisme, il y a deux grands versants, c'est bien sûr Sartre. Sartre est un penseur, pour être rapide, athée, et sa position de l'anéantisation par la conscience est quelque chose qui évidemment n'est pas du goût de Frankel. Par contre, il a apprécié Gabriel Marcel, qui est une espèce d'existentialisme socratique chrétien, qu'il nomme souvent, d'ailleurs en lien avec Martin Buber, qui était un penseur de la philosophie dialogale et existentielle, si on peut dire, venant du courant juif. Il faut se rendre compte d'une chose, je parle également d'un livre, le climat français après la Deuxième Guerre mondiale et passer d'abord par l'existentialisme, c'est sûr, mais ensuite vous avez eu tout de suite le structuralisme, Saussure, Foucault, etc. Ensuite, le marxisme et un freudianisme à travers les deux. Ces trois courants, en gros, expliquent pourquoi il n'y avait pas de réception possible avant, disons maintenant, une discussion plus large de la pensée humaniste-Frankel, parce que l'humanisme, vous le savez certainement, a été déclaré comme mort. Je vous lance tout simplement comme un titre La fin de l'homme, un livre publié, Paterida, ce qui explique qu'un humanisme basé sur un sens personnel comme chez Frankel, ça paraissait en France quelque chose de dépassé. Étant donné que maintenant le structuralisme, aussi le marxisme, n'attient plus, pour ainsi dire, la Seine en France, il y a de nouvelles possibilités pour réintégrer de nouveau un certain humanisme qui était aussi présenté en France. Pour ces questions-là, je dois les dire, il y a le livre d'un collègue de théâtre-philosophe qui s'appelle Pascal Le Vahou, qui a amplement traité cette question pour montrer la réinsertion possible de Frankel dans le contexte français actuel. Alors, est-ce qu'il a connu Jung ? Il ne l'a pas connu du tout ? Alors, Jung, c'est tout est d'histoire. Non, il ne l'a pas connu personnellement. Il faut dire, ça reposerait d'autres questions. Si chez Freud, la thérapie est basée sur d'inconscient pulsionnel, il faut être très, très rapide, on peut dire, ce que cherche Jung, c'est de retrouver un Zeltz, comme on dit en allemand, un soi-même, une identité, une mêmeté, si vous voulez, reliée à des archétypes universels, peut-être même, comme je dirais, métaphysiques, et pour Frankel, bien qu'il existe des valeurs en soi, la notion d'archétype inconscient ne peut pas être partagée à cause d'une existence qui est toujours entièrement individuelle, personnelle, et donc unique. Un archétype universel, pour Frankel, ça ne fait pas sens. Il y a des traductions universelles qui impliquent des valeurs, mais c'est à un autre niveau qu'un archétype inconscient. Donc, pour Frankel, Jung n'a pas beaucoup d'importance, il a peu discuté avec lui dans ses écrits. Si on veut une autre comparaison des discussions qu'il fait lui-même, ça serait plutôt, et là, il faut faire attention au terme, et je le dis en allemand, c'est la Dagensanalyse de Binswanger, qui est très présente à Paris, par exemple, et la Dagensanalyse se traduit aussi, c'est pour ça on l'évite, analyse existentielle. Et là, il y a des points communs, parce que pour Binswanger, et ça va jusqu'à Maldiné, maintenant, en France, c'est également une compréhension des passions, surtout la psychose, la schizophrénie, à travers le sens vécu. Donc, vous voyez, il y a des rapprochements. Alors, la logothérapie se penche tant sur les raisons de vivre de l'homme que sur ses efforts pour découvrir cette raison de vivre. Il était en train d'écrire un livre avant d'être de partir, d'être déporté, ce livre qu'il va essayer de garder pendant son internement et qu'il va perdre. Et il confie que, certes, c'est l'espoir de revoir sa famille, les siens qui lui avaient permis de survie, mais aussi l'envie de finir son manuscrit publié, donc, qu'il publiera en 1945 pendant son internement à Dachau. Il se demande comment réagit l'homme lorsqu'il se rend compte qu'il n'y a plus rien à perdre en dehors d'une vie absurdement dépouillée, il dit que vivre, c'est souffrir, survivre, c'est trouver un sens à sa souffrance. Donc, on peut dire que tout son enseignement, c'est trouver un sens à la vie, même dans les pires souffrances et dans les pires moments. Voilà, là, je peux confirmer entièrement ce que vous dites. Ce n'est pas partagé par tous les gens aujourd'hui, naturellement. Il n'y a aucune situation humaine qui échapperait à un sens possible. Je voulais simplement revenir sur l'importance de ces livres. le signe extérieur, c'est que ça a été vendu à 9 millions exemplaires à travers le monde avec des traductions différentes. C'est le livre franquilien... Le Dieu inconscient ? Nonos. Ça s'appelle en allemand, je le dis en allemand pour le plaisir, Trotzdem ja zum Leben sagen. Littéralement, ça se traduit dire malgré tout oui à la vie. Et je crois que ça a été traduit en français l'homme à la recherche du sens. Donc, ce titre, dire oui à la vie en toute situation, ça c'est en effet le fruit de son temps passé dans quatre comme on appelle ça encore camps de concentration. Et je dois vous dire deux choses à ce sujet. Il avait un accès de fièvre et dans une nuit horrible pour sauver son manuscrit qui lui a été enlevé à l'entrée, il a recomposé le contenu, la table de matière se volait pendant cette nuit-là pour sauvegarder ce qu'il avait déjà fait. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il était neurologue et psychiatre et avec ses camarades, je dirais, il faisait des espèces de logothérapie déjà appliquées dans le camp pour, pour le dire simplement, pour leur remonter le moral parce que le suicide de s'accrocher au barbelet électrique était une tentation permanente pour chaque détenu. Donc, il tenait des sciences le soir après le travail pour remonter le moral pour que ces gens tiennent. L'anecdote que vous citez, oui, se relatait dans ce livre. Un jour, il se dit pour tenir le coup deux choses, je vais, je veux sortir pour retrouver ma femme qui d'ailleurs était aussi déportée et morte entre-temps. C'est pour ça qu'il y a eu le deuxième mariage après. Ça, c'était le motif d'amour qui est très, très important chez Frankel, l'amour personnel pour d'autres. Et une autre anecdote qu'il relate ou si vous voulez un rêve conscient, il s'imagine dans une salle de conférences après sa libération donner des conférences. Et là, je peux vous dire en toute simplicité ce que Franck, la dernière rencontre que je lui ai avec Franck là à Vienne en disant au revoir, il me disait M. Kuhn, je vais partir pour une conférence, je ne sais plus où exactement. Alors là, je lui ai dit, il avait quand même déjà 75 ans, je lui ai dit M. Frankel, je crois, vous aimeriez mourir en faisant une conférence. Alors là, il m'a dit, vous ne m'avez pas seulement lu, vous m'avez compris. Et il est mort comme ça ? Non. Non, il est mort quand même après une crise cardiaque. Mais ça vous montre tout ce Frankel qui avait toujours un sens à sa vie. Par exemple, quand il avait 65 ans, par là, il a encore appris à conduire un petit avion. En plus, il escaladait avec un autre collègue psychologue qui vient dans les montagnes. Il détenait un certificat de vol en solo et un insigne de guide alpin du club alpin de Donald Wand. Il y a trois difficiles sentiers d'escalade qui portent son nom sur les montagnes par là-bas. donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, le fait d'escalader. Il était très curieux aussi. Il parle de l'étonnement et de la curiosité. Ils étaient tous étonnés d'ailleurs dans ces camps de ce qu'ils étaient capables d'endurer, de ne pas prendre froid quand ils étaient à poil, dans la neige aussi, de voir que l'orgencive était saine, que les plaies ne se surinfectaient pas. Ils étaient étonnés en pensant que certaines choses paraissaient impossibles avant et qu'on pouvait vivre sans ceci ou sans cela ou dormir sans cela. Donc il y a aussi, il parle dans sa thérapie de la curiosité et de l'étonnement. Alors la logothérapie c'est donc donner un sens à sa vie. Donc chaque sujet doit trouver et se donner une raison d'exister, une raison unique et singulière. Elle seule comble l'exigence existentielle et spirituelle de l'âme. Si l'individu est incapable de trouver en lui-même des motivations suffisamment profondes pour vivre, la logothérapie parle de frustration ou de vide existentiel et ça c'est intéressant aussi. Voilà. Je vous dis encore rapidement, donc après la libération, il était donc médecin à l'hôpital de Vienne et là il préparait sa thèse d'État qui est devenue le livre « Explicit et Zorg » difficile à traduire au ministère ça c'est total et pendant ce temps-là chaque fois pendant après la remise du bulletin aux élèves il avait créé un centre pour prévenir les suicides parce qu'il y en a énormes et on dit qu'il a au moins accompagné 3000 suicidaires dans son existence. Donc ça vous montre qu'il était vraiment penché sur cette question du sens de la vie au sens le plus comment dirais-je captivant oui pour justement prévenir la mort de ces jeunes gens et pour revenir maintenant à ce que vous venez de dire si justement c'est que si aucune situation humaine n'est pas sans sens il faut dire qu'il faut justement en logothérapie grâce à une analyse existentielle découvrir peut-être pas tellement trouver découvrir ce sens avec un patient et vous avez si bien dit la logothérapie Franck le dit lui-même se considère comme une thérapie supplémentaire surtout pour ce qu'il appelle les névroses neurogènes on peut définir ce terme tout à l'heure qui est en gros comme vous avez si bien dit la frustration existentielle avec ce penchant de fuir la situation donnée d'un individu parce que la névrose est plus ou moins caractérisée par une fuite par une inhibition par une peur etc qui n'endosse pas qui ne s'engage pas dans sa responsabilité personnelle propre et pour ce terrain là donc je reprends encore une fois frustration névrotique ou névrose existentielle là la logothérapie est quelque chose spécifiquement indiqué et il faut dire que même des collègues thérapeutes psychiatres etc qui ne sont pas des logothérapies proprement dit utilisent très bien cette méthode pour ces patients là c'est à dire qu'on ne recherche pas la cause voilà on cherche l'avenir parce que la cause ça voudrait dire de retremper le patient si on prend vraiment la psychoanalyse orthodoxe qui n'existe plus tellement maintenant et dans un déterminisme du passé et franck on a nommé tout à l'heure chez la halos le courant existentialiste etc tout cela sont des pensées qui n'admet pas fondamentalement de déterminisme pour l'être humain ce que veut donc dire la logothérapie serait plutôt prospective elle regarde le maintenant elle regarde l'avenir c'est à dire le sens à réaliser pour l'individu si j'ai tout à l'heure plaidé pour une certaine réorientation de la psychanalyse c'est surtout quand vous avez fait à des névroses plus graves donc en plus la névrose de frustration il existe évidemment des obsessions assez difficiles il existe certaines formes de perversion etc perversion sexuelle là il me semble qu'on ne puisse pas travailler avec les patients sans un certain acquis psychanalytique mais ça je vous le dis très franchement c'est une position qui fait maintenant petit à petit ce sont un chemin dans la logothérapie française essentiellement à l'intérieur de l'association de Paris pour justement élargir un peu la praxis logothérapeutique à d'autres besoins aujourd'hui et si vous me le permettez aujourd'hui il y a un très grand débat aussi bien en psychiatrie qu'en psychothérapie ce qu'on appelle les psychoses ordinaires c'est à dire la distinction classique entre névrose et psychose n'existe presque plus parce que les symptômes aujourd'hui sont beaucoup plus comment dirais-je dilués diffusés difficiles à saisir et il faut donc d'autres instruments pour correspondre à ces appels là pour Franck il y reste évident chaque individu doit ça au plan existentiel pas au sens moral doit être confronté à son sens à lui peu importe la situation dans laquelle il est ce vide existentiel peut prendre plusieurs aspects la recherche du sens à la vie est parfois remplacée par la recherche du pouvoir incluant sa forme primitive gagner plus d'argent ou dans d'autres cas rechercher du plaisir qui est c'est la recherche du plaisir qui est substituée c'est pourquoi la personne qui souffre de frustration existentielle essaie parfois de compenser le vide par des plaisirs sexuels on peut donc trouver des solutions il en donne plusieurs on peut déjà aimer vous l'avez dit on peut rire l'humour fait partie de sa thérapie l'art ce que vous dites là est très très important que ce soit l'argent pouvoir une sexualité excusez-moi l'expression un peu mécanique ou effrénée tout cela est considéré par la logothérapie comme des vécus entre deux pôles qui soit ou bien succès à tout prix il faut que je réussisse il faut que je jouisse il faut que j'ai plaisir à tout prix et si cela ne se produit pas il y a échec échec avec tout le désespoir qui en découle contre cette logique là qui est malheureusement une logique quasiment culturelle je dirais aujourd'hui la logothérapie oppose ou essaye de faire voir une autre d'autres coordonnées qui sont plutôt la voie entre désespoir et accomplissement accomplissement n'est pas succès accomplissement c'est si nous utilisons les termes de tout à l'heure c'est l'accomplissement d'une vie humaine par le sens il n'est pas forcément succès c'est pour ça la fameuse triade tragique en analyse existentielle et en logothérapie ce sont trois situations auxquelles chaque homme doit se confronter d'une manière d'une autre quant à sa voix souffrance culpabilité et mort culpabilité et mort ça c'est volé ça le distingue un peu de Freud et d'Athlès je ne peux pas détailler maintenant exactement pour quelles raisons pour être très rapide la souffrance par exemple chez Freud n'a pas grand impact à côté de la pulsion mais chez Frankel c'est dans la souffrance penser à Auschwitz c'est dans la souffrance que la vérité de l'homme au sens existentiel vérité que la vérité d'un homme se montre et si je peux corréler encore d'autres éléments pratiques de la logothérapie avec cela dans la souffrance physique autre c'est là où se montre finalement la capacité d'un homme d'accepter au-delà des valeurs du vécu c'est-à-dire l'agréable et au-delà des valeurs des créations travail etc de trouver une valeur de position en allemand die Einstellungswerte c'est-à-dire la position qu'un être prend par exemple à l'égard de sa mort éminente quand il est touché de cancer ou autre chose c'est la valeur suprême en logothérapie parce que l'homme n'est plus capable de travailler donc le succès est nul et zéro si vous voulez le côté agréable s'effrite plus ou moins mais il reste ce qu'il a vécu lui-même à Auschwitz c'est la position intérieure de dire oui même à cette souffrance là et pour vous indiquer un peu systématiquement comment accéder à cette valeur de position il appelle cela ça vient de la phénoménologie de Scheler l'autodistanciation qui implique une certaine transcendance à l'égard de soi-même c'est-à-dire de prendre un certain recul devant le déterminisme apparent de la situation voilà quelques éléments que nous utilisons en pratique oui alors sur la culpabilité il dit que ça nous donne l'occasion de nous améliorer et sur la mort agir de façon responsable face au caractère transitoire de la vie est-ce qu'il est vrai qu'il disait à ses patients pourquoi vous ne vous suicidez pas et qu'est-ce que cette question apportait à sa séance bon évidemment la question du suicide est très complexe mais généralement dans le suicide il y a absence de relation et il y a absence d'une valeur encore éprouvée et si on travaille avec un patient et là il me semble on a la question tout à l'heure des jeunes collégiens avec des gens qui sont en eux plus qu'un appel suicidaire quasiment c'est impératif là il faut surtout travailler aussi une angoisse profonde et cette angoisse relève généralement que la notion de la personne propre qu'ils sont n'a peut-être jamais été touchée dans la vie dans le cas du suicide il y a à la fois un travail sur les valeurs sur une tâche sur une responsabilité mais aussi sur un désir le plus le plus originaire d'un individu qu'il s'agit de retrouver pour pouvoir faire face à cette situation dont il déduit apparemment le bilan d'un suicide les trois faces du vide existentiel sont l'agressivité la drogue la dépression et on va peut-être en arriver au névrose collective parce qu'on est quand même dans une société en ce moment où ça va pas bien il y a quand même ce vide je pense qui est un peu autour de nous avec tous ces suicides on entend beaucoup de suicides en France je sais pas comment ça se passe chez vous vous êtes en Suisse je crois ça doit être plus calme parmi les personnes âgées par exemple pas seulement les jeunes alors il est dit aussi qu'on ne peut pas être heureux sur commande mais on peut chercher les raisons d'être heureux l'homme qui a trouvé un sens à sa vie est non seulement heureux mais capable de faire face à la souffrance donc ces personnes âgées qui se suicident à votre avis c'est parce qu'elles n'ont pas été capables de faire face à la souffrance oui c'est lorsque il jette un regard sur le passé bon pour l'instant la question peut-être une souffrance trop grande quand ils jettent un regard sur ce qu'ils ont vécu ils vivent peut-être l'échec et évidemment à ce moment là ils tombent dans cette fameuse dépression de vieillesse et ils ne voient plus de raisons de vivre si maintenant et là où je vous raconte quelque chose qui s'est passé dans un amphithéâtre de l'université de l'université de Vienne où Franck faisait son cours justement sur la logothérapie quand il était enseignant médecin là-bas il a fait venir une dame atteinte elle avait autour de 80 ans atteinte d'un cancer plus guérissable il a fait venir dans son lit enfin poussé par des infirmiers et devant les étudiants on peut discuter si c'est tout à fait adapté mais devant les étudiants il y en avait 500 il a fait un dialogue avec ces dames sur le sens de la vie pour venir à la question essentielle si l'existence est une existence historique ça veut dire qu'il se déroule dans le temps Franck a toujours dit et ça correspond à certaines analyses philosophiques ce qui est le plus sûr ce qui ne peut pas nous être enlevé dans notre vie c'est notre passé et avec cette dame qui est une dame très très simple il a dit madame tout ce que vous avez fait dans votre vie vos enfants votre travail etc vous êtes un monument et à partir de ce moment là où ce passé a été sauvé c'est à dire ne regarder plus avec un regard dépressif névrotique frustré mais comme quelque chose d'acquis et là pour Franck l'acquis signifie l'acquis pour l'éternité pour ce qui emporte ici le passé ne peut pas être enlevé il peut être valorisé et ça c'est très important dans les dépressions on lui demandait de dire un mot à un condamné à mort qui devait être exécuté le lendemain et il dit faisant appel à mes expériences des camps de la mort soit la vie a un sens et dans ce cas ce sens ne dépend pas de sa durée soit elle n'en a pas et il est inutile de la prolonger ça c'est très très important ce que vous dites là ce n'est pas la durée de la vie qui détermine ce chose qui est son accomplissement bien sûr dans un regard de succès plus je vis plus je risque d'avoir du succès pour Franck c'est ce que je fais dans ma vie et le fait que vous relatez là si justement c'était à San Diego en Californie donc dans une prison des condamnés à mort où justement le directeur le fait venir et Franck ne lui a pas fait de théorie il lui a parlé de Dostoyevsky au sujet de la culpabilité si vous vous connaissez certainement le frère Karamazov etc il a confronté à cette responsabilité en disant maintenant voilà valeur de position maintenant vous étiez coupable vous étiez meurtre tout ça c'est pas nié mais vous pouvez maintenant prendre ou jeter un dernier regard sur votre vie et ça donne un sens à votre vie alors il dit aussi que l'importance n'est pas ce que nous attendons de la vie mais ce que la vie attend de nous c'est la vie qui nous questionne entre parenthèses si elle a un sens ça c'est quasiment la phrase que vous mettrez en excès sur l'interview si vous voulez il appelle ça le retournement copernicien c'est justement pas nos demandes à la vie être heureux etc etc avoir du succès qui apporte mais de faire face de se confronter de répondre aux questions que la vie me pose toujours dans une situation très concrète et Frank l'allait si loin en disant il n'y a pas seulement une ou deux situations de ma vie il y a les dix mille situations de la journée où je dois me positionner pour trouver le sens qui convient donc par là vous voyez que c'est assez dynamique c'est pas un sens statique que je lis quelque part mais c'est un sens que je peux éprouver à chaque moment et cela dans la modification de ma vie même c'est pour ça que je disais tout à l'heure pour Frankl l'homme est un être historique et donc si la vie a un sens il doit y avoir un sens à la souffrance et à la mort trouver sa propre réponse et assurer la responsabilité que cette réponse implique c'est pas le fait de trouver une réponse à notre envie de vivre c'est aussi d'assumer sa responsabilité en l'appliquant oui voilà il faut bien saisir parce que souvent ça présente un problème justement aussi dans le contexte français responsabilité n'est pas d'abord essentiellement une responsabilité morale devant une norme ou une loi c'est la responsabilité face à moi-même en tant qu'exigence personnelle cette responsabilité ne peut donc pas être déduite d'aucun système même pas religieux ou laïque ou d'autres d'aucune idéologie si vous voulez mais c'est une responsabilité je dirais dans mes termes à moi ressentie dans ce que mon existence veut réaliser sur le plan le plus subjectif le plus personnel le plus existentiel c'est ça la responsabilité vous pouvez le dire avec d'autres termes ne pas me trahir moi-même dans aucune situation et par là vous voyez très bien face à l'idéologie de consommation ou autre aujourd'hui Frankl est très très critique c'est à dire pour lui aussi bien tout fatalisme que tout totalitarisme qui se dessine plus ou moins dans nos sociétés ne sont pas à concilier avec cette attitude existentielle ou logothérapeutique justement dans la formation et dans le débat actuel il y a d'ailleurs un petit livre qui a été publié par l'association des logothérapeutes francophones qui s'appelle je cite le titre la logothérapie dans un monde en mutation pour vous dire justement la question en quoi la logothérapie peut correspondre au défi contemporain et si on regarde un peu à travers le monde aux Etats-Unis l'Allemagne bon il y a des logothérapeutes qui travaillent avec des drogués en prison etc etc et des chômeurs donc voyez vraiment avec des problèmes très actuels ou même des gens qui ont des fatigues chroniques l'homme est toujours capable de transcender sa situation et de découvrir la vérité qui le guide le point culminant il l'a trouvé en période d'incarcération il dit nous ne possédions que nos corps nus rasés même au niveau du pubis que nous restait-il de notre passé et qu'est-ce qui restait à l'homme quand il est tout nu comme ça avec même pas un poil ni sur le caillou ni ailleurs donc ça l'a fait vraiment réfléchir oui alors si là vraiment on touche maintenant à la chose la plus la plus difficile mais aussi la plus profonde la plus exigeante il y a malheureusement ce livre qui n'est pas encore traduit qui s'appelle l'homo patiens c'était des cours métacliniques sur l'éthique de la logothérapie je voulais seulement par rapport à ce que vous venez de dire citer un passage où il dit l'homme peut tout perdre voilà la situation nue rasée etc l'homme peut à tout instant tout perdre pas maladie guerre circonstances peu importe il faut qu'il soit prêt et c'est ça la dernière responsabilité d'après Franck la dernière position de valeur valeur de position plutôt pardon d'être prêt à vivre ce rien absolu il appelle ça le sacrifice total c'est donc pas un sacrifice que je m'impose pour être bon ou quelqu'un qui se montre mais pour réaliser que cette question que tout peut mettre enlevée et qui va mettre enlevée en mourant ça c'est évident est peut-être la situation qui éclaire le mieux à quoi Franck veut faire face pas d'illusion pas d'idéologie pas de de fausses consolations à cet endroit là et je vous assure quand vous travaillez avec des gens qui ont tout perdu ça prend du profil ils disent que ceux qui revenaient des camps n'avaient plus peur de rien voilà ça n'empêche pas qu'il est tombé lui-même dans la dépression que là qu'il a écrit son livre il a écrit aussi une pièce dramatique sur Buchenneau c'est une allusion au camp réel de Buchenwald et de Zewitz où il fait dialoguer Socrate Spinoza et Kant au sujet de la réalité éthique vécue au camp alors est-ce que cette pièce est disponible en français non ? ça n'existe pas en français je rencontrais les métiers en scène justement je ne sais plus où on était exactement on a fait une visite à Buchenneau et justement je parlais avec ces métiers en scène ça a eu un succès en Autriche en Allemagne dernièrement c'était un anniversaire on l'a rejoui à Tachau et vous citez vous-même les trois grands penseurs ça vous montre ce que je dis toujours et que je le répète ici la discussion avec Spinoza Kant etc. ça montre que Frankel à mes yeux était un des derniers grands humanistes qui englobait toute cette culture occidentale pour y trouver des réponses à la question qui le fascinait quel est notre sort quel est notre destinée quel est notre sens mais ça montre qu'il était en dialogue permanent et il faut dire aussi la Bible tamide donc sa tradition juive avec les grandes traditions européennes alors ce vide existentiel constitue la névrose collective de notre temps décrite comme une forme de nihilisme qui nie toute la valeur de l'être le nihilisme ne profère pas qu'il n'y a rien mais que rien n'a de sens c'est un peu le monde dans lequel on vit là oui c'est ça bon là par exemple ce sera l'occasion de nous prendre ça ou d'autres le nihilisme qui nous vient grosso modo ou moins comme terme de Nietzsche c'est toujours présenté soit comme une négation de l'être ou une négation de Dieu mais Frankel tourne ce débat vers l'aspect qui l'intéresse en disant ce nihilisme et surtout la négation d'un sens et par sens il faut aussi entendre toujours corrélé négation de valeur et c'est là où il dit il faut aujourd'hui et mettez-vous dans les années 50-60 donc psychanalyse plus ou moins orthodoxe la psychiatrie plus ou moins anti-humaniste il faut le dire c'est dans ce contexte là que Frankel a dit il faut maintenant après la guerre dans une sorte de frustration de nihilisme d'absence de toute référence il faut quelque chose de nouveau pour contrecarrer justement ce nihilisme de l'époque peut-être je ne le sais pas mais peut-être actuellement comme il y a de nouveaux débats soit en France ou en Allemagne sur les valeurs des citoyens sur la démocratie qui peut-être culturellement nous assistons devant une nouvelle nécessité de retrouver justement d'autres réponses à ce nihilisme du 19ème siècle oui nous allons plus ou moins vers une perte de ce qu'est la personne humaine oui si on n'a pas de but on ne peut pas aller bien loin je vous remercie Rolf Kuhn Logothérapie et Phénoménologie est publié chez l'Armatan j'ai retrouvé cette phrase de Tostoyevsky je ne redoute qu'une chose ne pas être digne de mes souffrances c'est une belle phrase à méditer vous en avez peut-être une autre à nous proposer mais voilà d'abord je voudrais vous remercier pour cette interview et si j'ai un souhait c'est évidemment qu'en France maintenant la logothérapie aussi ne soit que pour la discussion interdisciplinaire soit plus connue je vous remercie pour cette occasion alors on rappelle que dans l'école de Vienne il n'était pas que trois mais on volait un quatrième est-ce qu'il y en aurait un cinquième entre Freud Jung, Adler et Frank Köl est-ce qu'il y en aurait un cinquième ? c'est-à-dire cette expression troisième école ou troisième orientation de Vienne c'est un assistant de Frank Köl il s'appelle Polak qui a inventé ce terme ce qu'on peut dire il y a maintenant plusieurs je dirais orientations de la logothérapie et en Autriche à Vienne spécialement il y a Alfred Lengler qui était plus ou moins disciple de Frank Köl aussi il a créé ce qu'on appelle ce qu'il appelle la logothérapie personnaliste d'inspiration chélérienne et vous voyez monsieur Safaté à Paris qui vient de la tradition juive il ajoute un peu si j'ai bien vu ses textes une sorte de logothérapie spirituelle comme c'est normal dans toutes les évolutions de différentes écoles psychothérapie actuellement ça se différencie d'après les gens qui la pratiquent donc la psychothérapie c'est le soin de l'âme et la théologie la solution de l'âme donc on ne peut pas dire que la logothérapie s'adresse qu'à des gens qui sont croyants en Dieu non Frank Köl le Dieu inconscient c'est qui porte comme sous-titre religion psychothérapie c'était la thèse de philo que Frank Köl a fait à Vienne pour clarifier justement le rapport entre psychothérapie et religion la logothérapie en tant que méthode ne s'adresse ou s'adresse à des gens de tous bords incroyants ou pas croyants nihilistes ou d'autres parce qu'il faut que ce soit un instrument valable justement pour tout être humain seulement ce qui est différent chez Frank Köl si on compare avec Freud ou Adler pour Freud et Adler pour Jung c'est un peu différent c'est vrai et Freud et Adler la religion c'est une névrose et là Frank Köl dit toute névrose a aussi quelque chose de métaphysique ce qui veut dire au fond même si quelqu'un se déclare athée ou non-croyant il y a aussi des fois comme dit Frank Köl un sentiment religieux inconscient ou refoulé lorsque le patient aborde ces questions on ne peut pas laisser cette question dehors mais on ne va jamais comment dirais-je charger un patient avec ces questions-là s'il ne peut pas les apporter il a écrit psychothérapie et religion c'est peut-être pas le titre en allemand c'est le Dieu inconscient c'est le titre principal ça c'est le sous-titre merci beaucoup Rolf Kuhn je vous remercie beaucoup bon je vous remercie personnellement le temps que vous avez pris merci beaucoup merci à vous au revoir madame bonne journée au revoir merci merci